salut c'est mathias pour une nouvelle vidéo donc là je vais vous parler désolé pour la nuit mais je ne peux pas la faire je ne pouvais pas faire ma vidéo demain matin parce qu'avec ma famille on va partir à la plage donc une petite journée détente demain donc je vais faire voir la vidéo maintenant donc je peux me permettre de parler fort parce que la maison est assez grande donc c'est assez isolé donc personne ne m'entend donc je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le low kick vous mettez des low kick à la franc troppers donc j'ai trouvé ces low kick on va dire très très intéressant parce que c'est une manière que je trouve vraiment intéressant ce que je vais vous démontrer là je trouve ça très intéressant c'est low kick et on va dire très efficace donc je vais vous démontrer là maintenant sur le sac donc on va parler d'un truc que souvent on voit dans la boxe souvent ce qu'on voit et souvent ce que les gens vont dire comme dit franco perse je vais reprendre des mots et je trouve ça vraiment très très intéressant et pour moi le fait de démontrer une vidéo aussi vous démontrer une vidéo ça permet aussi de mémoriser aussi pour moi dans ma mémoire ça me permet de mémoriser on va dire la technique donc le fait de vous le démontrer en vidéo ça me permet de mémoriser aussi donc on va parler d'un truc très tout bête par exemple une frappe qui va se donner comme ça ça fait du bruit et c'est pas efficace une frappe qui se donne comme ça voyez le sac qui bouge c'est pas ça fait pas de bruit mais c'est une frappe lourde et puissante pour le low kick c'est exactement la même chose et j'ai regardé ces vidéos et tout ça je trouve ça vraiment très intéressant sur le low kick pourquoi parce que c'est une partie c'est un low kick qui va partir d'ici ici vraiment de la hanche et venir bam c'est une jambe molle comme il dit une jambe morte relâchée relâchée et c'est ce que j'aime avec ces low kick donc c'est vraiment une manière que j'adore c'est vraiment molle vraiment la jambe est molle la montée de genoux et la jambe est molle et pour donner le low kick d'une manière on va pas le donner comme ça parce que comme il disait ça va recouvrir l'os donc le low kick va se donner ici pour afin de ressortir l'os du tibia et frapper avec la partie dure du tibia et une frappe vraiment molle alors j'aime bien parce qu'il disait une fois une frappe fouettée comme ça mamwa shi de karaté c'est efficace une frappe lourde qui s'affale donc on va venir monter ici pour la frappe de loin et venir s'affaler voyez vraiment la jambe est morte donc c'est vraiment de venir ici sur le côté et venir fou avec la partie dure du tibia et venir le pied vers le bas c'est vraiment monter ici et vraiment passer la hanche hein il faut pas vraiment vraiment ouvrir cette hanche et c'est pour ça que le karaté on est beaucoup ici quand je faisais un dessin adidas c'est vraiment en 8 à moi travailler cette hanche vraiment ici vous voyez la jambe elle est morte vraiment une jambe lourde pour venir ici monter voyez c'est une frappe lourde et écrasante comme il dit donc c'est le côté hein ici pour venir ouvrir la hanche ensuite vous relâchez alors il disait aussi sur la frappe on va dire une distance loin ça va être vraiment ici et venir monter relâcher et passer cette hanche et la frappe vraiment de près c'est alors de distance sur les autres rues face à l'adversaire donc c'est venir mettre la main ici en éducatif monter le genou et relâcher voyez la jambe elle est morte et la jambe la jambe c'est vraiment ça que j'adore vraiment avec la technique de francoplaire c'est que je mets pas de puissance et le sac vous voyez il boum il fait vraiment un pas alors que voilà je suis tout prêt je ne mets même pas la hanche et relâcher voilà vraiment frappe molle donc venir de loin boum ici monter sur le côté et venir frappe lourde mi distance normal venir ici boum et distance vraiment proche monter le genou et pape relâcher c'est vraiment de monter et la jambe est vraiment bonne donc je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo donc bien sûr j'ai pas pu la faire demain matin parce que vraiment demain avec ma famille on va vraiment partir vu que c'est mes derniers jours à martin qu'on va partir à la plage vraiment se détendre parce que j'ai fait beaucoup de vidéos je peux vous mentir j'ai une crampe au mollet parce que le travail et mon entraînement hormis les vidéos je m'entraîne beaucoup et super sommellement donc voilà donc je vous souhaite vraiment une très très bonne soirée à tous donc si ma vidéo t'a plu je t'hésite à venir et n'hésite pas à venir t'abonner en cliquant sur mon ventre alors tout avant venir voir mes vidéos devenir une machine en box grâce à ensuite va voir mon entraînement sur sac que j'ai pu faire le premier entraînement sur sac 2019 et en cliquant sur mon ventre pour venir voir mes autres vidéos